Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les villes de Kaya et d'Ori, interconnectées par leur réseau électrique, une opération financée à plus de 4,5 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD et qui permet à de nombreuses localités sur la ligne d'avoir du courant. Six ans que du le conflit syrien, il a fait des milliers de morts et de blessés et des millions de déplacés, une guerre qui n'a toujours pas réussi à mettre fin au régime de Bachar Al-Assad à Damas. Mais tout d'abord, l'école primaire B2 Baraboulé dans le Soum est partie hier nuit en fumée. L'incendie, dont les causes ne sont pas encore déterminées, a ravagé cette école de 4 classes sous Payotte. Contrairement à certaines informations qui ont circulé, les autorités locales ne confirment aucun enlèvement après le sinistre. Le cinquième forum international Afrique Développement se tient à Casablanca au Maroc. Le président du FASO prend part demain et vendredi à cette rencontre qui a pour thème les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique. À cette occasion, Roque-Marc-Christian Cabouré se prononcera sur la stratégie de développement du Burkina FASO et son engagement au service d'une Afrique qui avance. Le Burkina est le pays invité d'honneur de ce cinquième forum. Les réseaux électriques de Kaya et Dori désormais interconnectés. Une interconnection qui permet d'électrifier les localités de Bani, Yalgo, Touguri et Piscilla. Coût de l'opération, 4,5 milliards de francs CFA entièrement financés par l'Agence française de développement AFD. La mise en service officielle de l'interconnexion électrique Kaya-Dori est intervenue hier. Reportage à Dori. Brouema Cané, Bernard Diasso. La ville de Dori était le dernier chef-lieu de région au Burkina qui n'était pas sur le réseau interconnecté de la Sonabel. Et l'interconnexion Kaya-Dori et l'électrification des localités de Bani, Yalgo, Touguri et Piscilla vont contribuer d'une part à améliorer la fourniture de l'énergie dans la région du Sahel et du centre nord et d'autre part à réduire les coûts d'exploitation de la Sonabel. Cette solution énergétique permet donc de lever les difficultés que nous avons connues pour l'exploitation de la ville de Dori. Je pense qu'aujourd'hui avec l'interconnexion et en plus de la centrale que nous avons sur place ici, la situation va beaucoup s'améliorer. L'interconnexion électrique Kaya-Dori a essentiellement consisté en la construction d'une ligne 33 kV d'une longueur de 169 km, d'un autotransformateur à Kaya, d'un poste d'arrivée à Dori et de nouveaux réseaux de distribution dans les communes de Piscilla, Touguri et Yalgo et l'extension du réseau de distribution de Dori. L'agence française de développement qui est le financier de cette opération auprès de la Sonabel, en partenariat avec la Sonabel, est d'accompagner le Burkina Faso dans le développement de ces infrastructures, quelles qu'elles soient, et la question énergétique est primordiale. C'est donc fini à Dori et dès les stages de longue durée avec l'interconnexion électrique Kaya-Dori, qui vient en appoint aux besoins de consommation de la zone. Entièrement financée par l'agence française de développement à hauteur de 4,505,661,487 francs CFA, des perturbations pourront être observées dans sa période de réglage et cela peut durer un à deux mois. Agents humanitaires et partenaires gouvernementaux d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de Haïti sont en formation aux deux yeux. Une formation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement WASH en situation d'urgence. Elle devrait permettre aux participants d'acquérir des connaissances pour apporter leur soutien aux personnes en situation de détresse en cas de catastrophe. Ces agents de développement et cadres des ONG humanitaires renforcent leur capacité sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène WASH en situation d'urgence. Une formation qui devrait permettre à ces apprenants d'apporter une réponse cohérente et coordonnée aux personnes en situation de détresse en cas de crise ou de catastrophe. Nous aurons donc des périodes de terrain, c'est-à-dire que les ateliers techniques de terrain, mais également aussi des visites de terrain à la rencontre des partenaires sur le terrain, notamment les municipalités, mais aussi les centres de santé vers qui nous allons nous adresser de sorte à ce que les apprenants puissent collecter des informations, venir les traiter, mais aussi mettre à la disposition de ces municipalités des éléments qui peuvent être utiles pour la planification en cas d'urgence à l'avenir. Nous ne le souhaitons pas. Cette session de formation continue et à sa huitième édition et est assurée par l'Institut international d'ingénierie, deux yeux et ses partenaires dont l'UNICEF. L'UNICEF souhaite voir une masse critique d'experts se créer au sein de la région et voir au-delà de la région de l'Afrique de l'Ouest de façon à ce que nous puissions répondre le plus rapidement possible et de manière très efficiente aux catastrophes qui ont malheureusement lieu chaque année. À ce jour, ce sont plus de 200 stagiaires de 21 nationalités qui ont bénéficié de ce type de formation. Deux yeux envisagent mettre une base de données de l'ensemble de ces apprenants à la disposition de ces partenaires. Une base de données que ces partenaires pourront exploiter pour la mobilisation des compétences en cas de situation d'urgence. La problématique de l'éducation préscolaire au Burkina au sein d'une rencontre ouverte lundi à l'Eneb de Lumbila, responsable du ministère de l'Éducation nationale et les partenaires techniques et financiers se penchent sur les conséquences du transfert du préscolaire et du poste primaire au MENA. Sur la table des discussions, la problématique de la gestion du préscolaire au Burkina Faso. Ces chefs de circonscription de base réunis ici à Lumbila vont mener la réflexion sur les difficultés liées à l'enseignement poste primaire. Des difficultés de compréhension. Nous nous retrouvons dans un même environnement, sur une même ère, à gérer des questions communes qui, jadis, étaient séparées. Alors, il faut que les gens comprennent tous les mêmes choses de la même manière. Aussi bien pour les acteurs du préscolaire, de comprendre comment l'insertion de ce préscolaire-là à l'éducation de base pour faire un tout peut être faite. Aussi bien pour les acteurs de l'enseignement primaire pour comprendre comment l'éducation préscolaire doit être gérée pour que le système se développe vraiment harmonieusement. Pour le directeur général de l'éducation formelle, le taux au préscolaire est à environ 4%. Un taux en dessous des attentes du système scolaire. Nous avons pensé à créer ce que nous appelons des complexes intégrés d'éducation de base qui vont nous permettre d'avoir sur le même environnement un préscolaire, un primaire et un poste primaire. Nous avons entamé depuis peu une stratégie d'accélération de la préscolarisation. Et avec cette stratégie, nous avons pensé greffer à chaque école primaire un préscolaire. En mettant les conditions en place pour que la gestion puisse être efficace et efficiente. Ces journées d'immersion vont permettre aux acteurs de mieux comprendre le développement de l'éducation préscolaire pour une meilleure mise en œuvre du système éducatif. Comment minimiser les pertes après récolte dans les filières céréales et légumineuses au Burkina ? Une note d'orientation politique en élaboration au cours d'un atelier tente de répondre à cette interrogation. La rencontre est initiée par la FAO, le PAM et le FIDA, trois agences du système des Nations Unies basées à Rome en Italie. Le document va contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et à tenir la vulnérabilité des ménages. Isaac Afando, Kadissa Nogo, précision. En 2016, le Burkina a réalisé une étude dans trois de ses régions, la boucle du Moun, les Hauts-Bassins et le Nord. Une étude qui a porté sur trois principales cultures que sont le sorgho, le maïs et le niébé. Selon les résultats, les pertes annuelles sont estimées à 135 500 tonnes pour une valeur de plus de 27 milliards de francs CFA. C'est fort de ce constat qu'il est nécessaire de mettre en place des mécanismes et des moyens appropriés pour réduire les pertes. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier initié par trois agences des Nations Unies, à savoir la FAO, le PAM et le FIDA. Partout dans le monde, il y a des pertes alimentaires à pré-récolte qui coûtent cher et qui ne militent pas pour la sécurité alimentaire mondiale. Maintenant, en ce qui concerne le Burkina Faso, nous voulons réduire drastiquement, significativement, les pertes post-récolte. Et il s'agit de faire d'abord au départ une étude qui a été faite. Et cette étude nous a permis de voir à quel niveau précisément de la filière il y a des pertes. Ce que nous allons tracer ici, ce sera les voies pour justement aboutir à cette réduction des pertes. Donc nous allons ici sortir certainement une feuille de route, donc des actions à mener dans le futur proche et dans le futur avenir. Cet atelier a bénéficié du soutien financier de la coopération suisse. Il va permettre de réduire les pertes à pré-récolte en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans notre pays. Le blé n'est pas cultivé au Burkina, mais sa farine intervient dans la fabrication du pain. Près de deux semaines après l'augmentation du prix du pain, les consommateurs se perdent en conjecture. La miche de pain de 190 grammes est désormais vendue à 150 francs CFA, une augmentation qui passe mal. Le bon nombre de clients de Dédougou dans le Mououn se plaignent le plus souvent du non-respect du poids du pain dans les boulangeries. Reportage sur place avec Lassina Ouattara et Yacouba Goro. Aujourd'hui, l'augmentation du prix du pain suscite des interrogations du côté de la clientèle de Dédougou. Avec notre caméra, nous avons fait le tour des boulangeries de la ville. Dans les enceintes, les nouveaux prix sont affichés. Le pain de 95 grammes est vendu à 75 francs et celui de 190 grammes est à 150 francs. Mais des doutes persistent dans l'esprit des consommateurs. Pour certains, le poids n'est pas respecté. Ils ont augmenté le prix du pain et de son poids. Et les clients nous interpellent chaque fois. Ils disent qu'ils ne comprennent pas car le pain est resté le même en termes de poids. Pourtant, nous payons plus. Nous aussi, quand on parle pour payer, on n'accepte pas qu'on paye. Pour mieux comprendre, nous avons dû peser et voici le résultat. Ce pain qui devrait avoir 190 grammes comme poids se retrouve avec 182. Et il est vendu au même prix tout comme ce pain qui pèse 194 grammes au lieu de 190. Pour le gérant d'une des boulangeries visitées, c'est difficile de maîtriser ces variations de poids. En attendant, c'est la rue qui est mécontente et les rivendeurs payent le prix. La première édition du salon d'exposition d'art plastique se déroule pendant un mois à Bobodilasso. Grâce à la direction de la Maison de la Culture, plus d'une centaine d'œuvres d'art plastique seront exposées. Le salon a pour ambition de valoriser l'art plastique et surtout encourager sa consommation. C'est un ballet artistique qui annonce les couleurs de cette cérémonie de vernissage. Ensuite, place au discours et à la tribune, tous sont unanimes qu'il faut impulser une nouvelle dynamique à la promotion de l'art plastique. Les arts plastiques constituent un domaine qui n'est pas assez promu, qui est très faiblement consommé sur le plan national. Nous avons pensé qu'il était important de donner un coup de fouet. Vitrine de valorisation de la diversité artistique, l'exposition se veut également une aubaine pour donner nouvel élan à la carrière de cette catégorie d'artistes à travers donc la visibilité et surtout la promotion de leurs objets. À travers cette exposition, on prend en compte la dimension économique des œuvres artistiques. Vous avez vu que c'est une belle exposition des œuvres d'art plastique et en même temps une exposition vente. Parce que comme je l'ai dit, l'art pour l'art est bien, mais l'art pour manger est encore mieux. Et ce sont plus d'une centaine d'œuvres qui sont exposées ici pendant un mois. Un mois ! Au cours duquel, les populations sont invitées à venir découvrir et surtout à acheter le savoir-faire d'une vingtaine d'artistes, des peintres, des sculpteurs, des récupérateurs et d'autres. Durant ce salon d'exposition, il est également prévu de conférences publiques ainsi que des débats sur la diversité culturelle. La côte est des États-Unis, touchée par la tempête Stella, les villes de New York et Washington sont recouvertes de plusieurs centimètres de neige, causant des perturbations dans les transports. Les écoles de New York sont restées fermées et près de 75% des vols des aéroports ont été annulés. Les fonctionnaires et élèves de Washington sont autorisés à arriver en retard. La tempête Stella est arrivée sur la côte est des États-Unis dans la nuit de lundi à mardi et couvert Washington de 5 centimètres de neige. Les fonctionnaires et les écoliers de la capitale américaine ont été autorisés à arriver avec plusieurs heures de retard. La météo nationale américaine a revu à la baisse les quantités de neige attendues. Entre 15 et 20 centimètres de neige sont finalement prévues à New York et l'alerte au blizzard a été levée dans la matinée de mardi matin. Andrew Cuomo est le gouverneur de l'État de New York. La mère nature est parfois une dame imprévisible. Aujourd'hui, elle l'a été une fois encore. Toutes les prévisions annonçaient le plus fort de la tempête sur New York et Long Island, mais elle a frappé l'État de New York dans son ensemble. Les écoles de New York sont restées fermées et près de 75% des vols des aéroports de la ville ont été annulés. A la Guardia, certains passagers sont bloqués, obligés d'attendre plusieurs jours avant de pouvoir prendre un avion. Tous les autres vols sont pleins. Ils nous ont trouvé une place vendredi. Mes vacances se terminent mercredi. Je vais passer la moitié de mes vacances dans cet aéroport. Les aéroports de Washington, Philadelphie, Boston et Chicago ont également été frappés par les fortes chutes de neige. Au total, plus de 5400 vols au départ ouverts, les États-Unis ont été annulés. La guerre en Syrie est entrée dans sa sixième année. Un conflit qui a fait entre 300 et 500 000 morts et plus de 12 millions de déplacés. Selon les Nations Unies, près de 5 millions de Syriens se trouvent dans des zones difficiles d'accès et des villes assiégées. Six ans après, le régime de Bashar al-Assad est toujours en place à Damas. Six ans après le début du soulèvement contre le régime de Bashar al-Assad, la Syrie est toujours plongée dans un conflit dévastateur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 300 et 500 000 morts selon les sources, plus de 12 millions de déplacés, soit environ la moitié de la population avant la guerre, et la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon l'ONU, près de 5 millions de Syriens se trouvent dans des zones difficiles d'accès et des villes assiégées où ils souffrent de pénurie. Ils sont également près de 5 millions à avoir quitté le pays. La majorité a trouvé refuge en Turquie, suivent le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Egypte. Nombreux sont ceux également à avoir mis le cap sur l'Europe et y avoir déposé une demande d'asile, principalement en Allemagne. Beaucoup ont tenté la périlleuse traversée de la Méditerranée. Ils sont plus de 4 000 à y avoir laissé leur vie. Sur la route de la migration, comme dans les camps de réfugiés, les enfants sont particulièrement vulnérables. Beaucoup souffrent de malnutrition, de déshydratation et d'un manque d'accès aux soins. Et ils sont des millions à être privés de scolarité, certains obligés de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, d'autres forcés à prendre les armes. De nombreux enfants et adolescents sont livrés à eux-mêmes. Toute une génération prise en otage par un conflit interminable qui a détruit de nombreuses infrastructures du pays. Hôpitaux, écoles, routes, réseaux électriques et d'eau potable. A la fin de la guerre, le chantier de la reconstruction sera colossal. La trêve sociale décrétée par des syndicats qui suspendent leur mot d'ordre de grève, commentée aujourd'hui par les quotidiens. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Béobo. Le monde syndical a la une des journaux ce mercredi. Le pays nous fait qu'à du CINCHA, le syndicat des agents de la santé humaine et animale, suspendant son mot d'ordre de grève de 72 heures. Selon le syndicat, des engagements sont pris par le gouvernement, nous rapporte le journal. Mais quel engagement est pris par le gouvernement ? Il s'agit de construire de nouvelles infrastructures, acquérir de nouveaux équipements, revoir la gestion des carrières de ses agents. En plus, ceux qui agressent les agents à leur lieu de travail et risquent de répondre devant la loi. Il est aussi question d'indemnité, mais la solution définitive devrait venir d'une relecture générale de la grille indemnitaire, de la fonction publique, pilotée par le premier ministère, fois du ministre de la Santé, rapportée par le pays. Citoyens nous parlent d'une autre grève, celle des agents des finances. La grève illimitée a eu ses limites hier, ou du moins est suspendue après un mois et dix jours, précise le journal. Là encore, beaucoup de points font l'objet de revendications, dont la gestion des motivations financières et non financières. Ce sont des agents tout conscients des revers de ce jeûne de 40 jours subi par les citoyens qui s'en excusent, selon l'observateur Palga. Et ils croient pouvoir attraper le temps perdu par une opération casier vide, traiter les dossiers en souffrance en un temps record. Autre sujet dans Sidoyard. Le chef de la diplomatie burkinabé se prononce à propos des nouvelles fonctions de shérif-ci, désignées au représentant du chef de l'État. C'est quelqu'un qui a défendu la République et il a risqué sa vie pour le faire, affirme Alpha Bari dans une longue interview accordée au journal. Avant de nous séparer, nous revenons sur cette précision. L'école primaire B de Baraboulé, dans le Soum, est partie hier nuit en fumée. L'incendie, dont les causes ne sont pas encore déterminées, a ravagé cette école de quatre classes sous Payotte. Contrairement à certaines informations qui ont circulé, les autorités locales ne confirment aucun enlèvement après le sinistre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente après-midi à toutes et à tous, en compagnie de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada